Aujourd'hui je vais vous faire une explication de Jacques le fataliste de Diderot. D'abord on remarque que le début du récit de Jacques est marqué par la tension dramatique puisqu'il nous plonge directement dans son aventure douloureuse passée. La douleur de mon genou était excessive, elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins et à chaque chaos je poussais un cri aigu. La tension dramatique augmente à mesure que l'on comprend la gravité de la situation dans laquelle Jacques se trouvait. Je perdais tout mon sang et j'étais un homme mort si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fut arrêtée devant une chaumière. Le récit de Jacques est construit à la manière d'un conte traditionnel avec tout d'abord une situation initiale, un coup de feu au genou, puis une péripétie, Jacques blessé finit par être amené à une chaumière ou il finit par être sauvé. Cependant, il n'y a pas vraiment de situation finale. Jacques est interrompu par son maître et la discussion part sur un autre sujet qui est celui du fatalisme. Donc, le dialogue est vivant car dès le départ, on passe d'un narrateur qui dit une phrase à un dialogue entre deux personnages qui relèvent du théâtre. De plus, on semble assister à un réel dialogue. La conversation n'est pas structurée de manière claire, elle semble se dérouler dans la vraie vie car il y a des coupures entre les paroles des deux personnages et ils changent souvent de sujet. De plus, ce qui accentue le côté réaliste de la conversation est que le maître n'écoute pas vraiment l'histoire de son serviteur Jacques. Il semble ne pas y accorder plus d'importance qu'il n'en accorde à lui-même en fait. Bien que ce récit fasse partie du roman, celui-ci est construit à la manière d'une réflexion politique et religieuse en utilisant la thématique du maître et du valet, onze ans avant la révolution. Après avoir eu une discussion sur la destinée et la condition humaine, Jacques passe au thème de l'identité et comme Zola le fera un siècle plus tard, Diderot pose la question à quel point est-ce que notre caractère et notre manière de penser sont prédéterminés avant la naissance ? Puis-je n'être pas moi ? Et étant moi, puis-je faire autrement que moi ? Donc, ce livre Jacques le fataliste amène une réflexion sur la destinée. La deuxième réplique du maître vient ouvrir une discussion sur la condition humaine parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais ? Cette réplique du maître est une réflexion sur la destinée cachée derrière un côté humoristique en raison de l'absurdité de sa réflexion. Cependant, cette absurdité est partagée par Jacques qui répond assurément. Cela marque un décalage avec notre réalité. Pour eux, chaque action est déjà décidée à l'avance, ce qui ne laisse aucune place pour un changement, une amélioration, car tout cela est déjà déterminé. Il ne reste plus qu'à accepter le sort que l'on subit. Dans ce cas-là, les personnages n'agissent même plus. Ils subissent le déroulement de leur vie qui leur est prédestinée. C'est un détournement de la foi religieuse qui, en temps normal, sert à donner de la confiance en soi et aussi une issue, un refuge contre ce qui est négatif. Or, ici, c'est juste un moyen de se morfondre. Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Voilà les mots auxquels Jacques et son maître attachent une importance vitale. Il est impossible pour eux d'avancer dans la vie. Cette idée est renforcée par le fait que Jacques a été blessé au genou, ce qui est très symbolique puisque quand on est blessé au genou, on ne peut plus avancer dans la vie. Donc Jacques le fataliste peut être considéré comme le pionnier du nouveau roman pour son mélange des différents genres, le roman, le théâtre et l'argumentation. C'est à travers ce mélange que Diderot peut transmettre plusieurs idées et messages de manière différente, comme par exemple la thématique des rapports conflictuels entre maître et valet. De plus, il inclut dans son roman une réflexion sur la foi et sur la quête d'identité, le caractère prédestiné de notre existence, comme Zola le fera dans ses romans naturalistes un siècle plus tard. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada